Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. H2O, l'émission écolo, revient en force pour son cinquième épisode, présenté cette fois par Pauline et moi-même, Kézia. C'est parti ! Nous allons nous intéresser au scandale du chlordécone. Kézia, peux-tu nous dire qu'est-ce que le chlordécone ? C'est un pesticide ultra-toxique, utilisé massivement dans les bananeraies en Guadeloupe et en Martinique pendant plus de 20 ans à partir de 1972 pour lutter contre le charançon noir de la banane, un insecte qui détruisait les cultures. Le chlordécone est un perturbateur endocrinien reconnu comme neurotoxique et reprotoxique, pouvant altérer la fertilité, et classé cancérogène possible dès 1979 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais dis-moi, Kézia, pourquoi avoir utilisé un produit aussi dangereux ? C'est la question que tout le monde se pose. Le charançon noir du bananier est à l'origine de l'utilisation de ce produit. C'est un animal que La Réunion connaît bien. C'est un destructeur de plantations de bananiers. On le retrouve dans nos sacs de riz, de pâtes, de farine, etc. Le chlordécone a aussi été utilisé pour de nombreuses autres cultures, dont le tabac, les arbustes ornementaux, les cultures d'agrumes, et dans les pièges à fourmis et à cafards. Mais quel effet le chlordécone a-t-il sur l'homme, Kézia ? En 1975, les ouvriers de l'usine Upwell, Virginie, aux Etats-Unis, qui fabriquaient le pesticide, ont développé de sévères troubles neurologiques et testiculaires, après avoir été exposés à forte dose au produit. Troubles de la motricité, de l'humeur, de l'élocution et de la mémoire immédiate, mouvements anarchiques des globes oculaires, et encore d'autres. Ces effets ont disparu par la suite, car le corps élimine la moitié du chlordécone au bout de 165 jours, à condition bien sûr de ne pas en réabsorber. Mais l'accident fut si grave que les Etats-Unis ont fermé l'usine et banni le produit dès 1977. Et qu'en est-il en France depuis 1977 ? D'où sortent les stocks du produit et si l'usine a fermé en 1977 ? Le chlordécone, un organochloré, commercialisé dans le monde à partir de 1958, mais interdit en 1977 aux Etats-Unis, fut déconseillé en France dès 1968, mais maintenu sur le marché via des autorisations provisoires avant d'être banni en 1990. Mais il reste à utiliser malgré tout grâce à des dérogations jusqu'en 1993 aux Antilles par les producteurs de bananes pour lutter contre le charançon dans les plantations. Et dis-moi Pauline, combien de temps les sols resteront-ils pollués aux Antilles ? On pense que les sols profonds et argileux qui bloquent le chlordécone mettront un siècle à se dépolluer, tandis que les sols superficiels qui retiennent davantage la substance chimique mettront, eux, 600 ans à 700 ans et peuvent se retrouver notamment dans certains denrées d'origine végétale ou animale, ainsi que dans certains captages d'eau. Le chlordécone et les politiques aujourd'hui Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de l'Etat dans la pollution au chlordécone, aux conséquences dramatiques dans les Antilles. Pour terminer, voici quelques chiffres sur les dégâts du chlordécone aux Antilles. 95% des Guadeloupéens et 92% des Martiniquais sont contaminés au chlordécone. Les Antilles ont en moyenne 0,13 et 0,14 microgrammes de chlordécone par litre microgramme de sang, avec des taux grimpants jusqu'à 18,53 microgrammes. La contamination ne se limite pas aux ouvriers agricoles employés des bananeraies en contact avec la molécule, mais à toute la population, y compris les enfants. La Martinique détient le record mondial du nombre de cancers de la prostate, avec 227 cas pour 100 000 hommes chaque année. Qu'en est-il qu'il y a des produits de traitage à La Réunion ? Disons que dénoncer les méthodes actuelles est très rare, car on ébranle un système où chacun porte une part de responsabilité, d'autant qu'il est difficile d'en montrer précisément l'impact sur l'homme ou l'animal tant les produits sont variés en nombre et en effet. À La Réunion, on utilise 1500 tonnes de produits par an. Et voilà, c'est la fin de ce cinquième épisode d'Âge de zoo, l'émission écolo. Ne soyez pas tristes, on reviendra pour le sixième épisode. C'était Kézia et moi-même Pauline. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada